Bonjour, aujourd'hui j'aime nous faire découvrir la série Slow Houses, je connais pas le nom en français, c'est la deuxième saison, la saison 3 est déjà en route, mais j'ai pas vu passer cette série nulle part dans des vlogs sur Youtube, ou bien j'ai peut-être pas bien cherché, en tout cas j'aime nous en parler parce que je la trouve vraiment super, et on va commencer par la filmographie, je vous mets ici la distribution, on a Christopher Chang qui est plutôt un comédien de théâtre, comédie, théâtre, acteur, cinéma, il a pas fait grand chose de connu, ensuite nous avons Freddy Fox, de 2009 à 2011 il a joué dans quelques petites séries télé pas très connues, en 2011 il joue dans les 3 mousquetaires de Anderson, en 2014 il joue dans l'excellent film Pride que je vous conseille de voir, qui est pas très connu hélas, c'est l'histoire vraie de grève de mineurs, donc des gens qui travaillent au fond des mines, et de communautés gays qui viennent leur apporter leur soutien, et du pognon, et donc on imagine un petit peu dans les années 80 les chocs des cultures entre des homos, des tapettes donc, des tantes, et du côté des hommes, des vrais, des mineurs, et ben c'est un bon film, regardez-le. En 2017 il jouera dans un film de Guericchi, le roi Arthur, pas très connu, pas très bon, même si j'aime bien Guericchi, ensuite parmi les actrices nous avons Sachier-Rivre, qui est pas très connue hélas, elle a pas fait grand chose de connue, on a pu la voir en 2016 dans un blockbuster, La Menace de la Maison Blanche, mais pour les plus geeks d'entre nous, on la connait pour le rôle de Dame Jessica, dans Dune, la mini-série Dune 2000, qui est une des trois adaptations de Dune, le premier de Lynch, la mini-série en 2000 dans laquelle joue Sachier-Rivre, et puis le film de Neville, c'est une mini-série que j'aime beaucoup, parce qu'elle a pas beaucoup de moyens, enfin ce qu'elle peut et ce qu'elle a, enfin voilà. C'est une mini-série coup de cœur, si vous aimez Dune, ben c'est pas un grand film avec beaucoup de moyens, mais voilà. Elle a joué en 2017 dans un film qui est pas du tout connu hélas, Children of Time, c'est un très beau film que je vous conseille maintenant, qui est passé directement à la vidéo à la demande, donc si vous pouvez le trouver, regardez-le, c'est un bon film. On enchaîne avec Joe Clodden, qui a joué en 2017 dans le film Dunkerque, de Nolan, et joué en 2019 dans une comédie aux côtés de Dwayne Johnson, une famille sur le ring, et en 2022 dans la série Slow House, dont on va parler. Dans les rôles féminins, nous avons Rosalie DeLazare, qui a pas joué dans des rôles très connus, elle a joué dans Death in Paradise, aux côtés de Saskia Rive justement. Nous avons également Olivier Cook, qui a joué dans Le Signal en 2014, c'est un bon film raté. En 2018, on la connaît pour son rôle dans Ready Player One de Steven Spielberg, on la connaît peut-être un petit peu plus pour son rôle dans la série House of the Dragon. Elle a joué également dans un film pas du tout connu, Pur Sang, aux côtés de Tania Taylor-Joy, et ce film n'est pas connu, et c'est dommage. Parmi les rôles masculins, nous avons Rad Sabeljidja, Rad le serbe. Bon, je sais pas comment ça se prononce en serbe, je vais utiliser l'ordinateur pour dire son nom. Rad Sabeljidja. Saka démarre vers les années 70, mais il commençait à apparaître un peu dans les films connus en 1987 dans Le Sein, aux côtés de Bal Kilmer, et jouera dans la comédie de Disney en 1988, Mon Amie Joe, aux côtés de Charles Lesterone. En 2000, on va apparaître dans Mission Impressible 2, et jouera également dans l'excellente comédie Space Cowboy, que je vous recommande. En 2000 également, il jouera dans un film de Gerechi Snatch, aux côtés de Brad Pitt, et jouera le rôle de Boris Loachoir. Si vous avez pas vu ce film, regardez-le. En 2007, il jouera dans Shooter, Tiroir d'élite, je crois, en français. On le connaît un petit peu plus pour son rôle en 2010 dans Harry Potter, pour Grigorović. En 2011, il jouera dans X-Men, X-Men, le commencement. En 2011, il a enfin son premier rôle, qui est accordé par Angelina Jolie, en tant que réalisatrice. Le film s'appelle Au Pays du Saint et du Miel, ça parle d'un serbe, à Sarajevo, pendant le siège de Sarajevo, avec tout ce que ça comprend, les serbes, la Bosnie, les Herzegovines, enfin, c'était pas un endroit comme, c'était pas le Clubbed, quoi. Et donc, voilà, c'est Angelina Jolie qui a fait ce film. En 2012, il jouera dans La Petite Venise, qui est un très bon film. En 2018, il jouera dans Hypnose, et voilà, ça va plutôt entre le début du T2, il a joué dans de différents rôles, mais il n'a pas de grand rôle jusqu'en 2022. Ensuite, nous allons entamer les acteurs un petit peu connus, Jonathan Pryce. Le monsieur démarre simplement sur le chapeau de roue en 1985, par un film qui s'appelle Brasil, de Terry Gillian. Il enchaînera en 1986 sur une comédie Jumpin' Jack Flash, auprès de Whoopi Goldberg. En 1999, il roue à faire un film avec Terry Gillian, Les Aventures de Baroma de Marshall Zen. En 1996, il joue dans le film biopic Evita auprès de Madonna de Alan Parker, dont je cite Alan Parker parce que c'est pas n'importe qui. Il a réalisé Moonlight Express, Fame, c'est aussi le réalisateur du film The Wall de Pink Floyd, et il a fait l'excellent film Birdie dans lequel joue Nicolas Cage. Oui, Nicolas Cage est un acteur, est un bon acteur. En 1997, on verra jouer dans Jess Bond, Demain ne meurt jamais. En 1997, il jouera dans Ronin. En 2001, il jouera le rôle de Malheur dans Alma, la fiancée du vent. Alma, la compagne de Malheur. J'en ai déjà parlé dans le film Tar. Justement, c'est donc Alma, la compagne de Malheur qui n'était pas très connue. C'est une femme invisible, invisibilisée. En 2003, on le connaît pour son rôle dans Pirates des Caraïbes. En 2005, de nouveau un film de Terry Gilliam, Les Frères Grimm. 2006, Pirates des Caraïbes, la suite. En 2011, il joue dans l'excellente comédie Oh My God que je vous conseille de voir. En 2018, Rebelote, Terry Gilliam sur la tragédie de Don Quichotte. Don Quichotte, Terry Gilliam. En 2019, il joue dans un rôle qui est directement passé à la vidéo à la demande au côté de Anthony Hopkins, Les Deux Papes. On le connaît aussi de 2015 à 2016 pour son rôle dans Game of Thrones. En 2022, en 2023, il joue dans la scellée The Crown, Le Prince Philippe. Ce n'est pas fini. On continue avec Christine Scott Thomas, une actrice que j'aime beaucoup. Alors, sa carrière, elle ne commence pas très bien. En 1992, avec un certain Roman Polanski dans le film Lune de Fiel. Un jour, je parlais peut-être de Polanski. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas comment il le fait. Pour plein de raisons. Enfin, pour plein de raisons liées au cinéma, en plus du mauvais personnage que c'est en dehors du cinéma. Ensuite, en 1994, elle jouera dans la comédie Trois mariages et un interment. En 1996, elle jouera dans Le passé anglais aux côtés de Ralph Fain, dont on a déjà parlé dans le film Le Menu. Ensuite, en 1996, Le premier mission impossible de Brian de Palma. En 1997, elle jouera Amour et confusion. En 1998, Monsieur Robert Redford, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Dans les années 2000, elle a une période française. Elle jouera en 2006 dans un film de Guillaume Canet, Ne le dit à personne. Elle jouera également en 2009 dans Partir. En 2013, elle jouera dans Avant l'hiver. En 2013, elle retrouvera Ralph Fain, qui sera réalisateur, dans The Invisible Woman, comme avec Price et Alma, la fiancée du vent. Là, c'est la femme invisible, c'est la compagne de Charles Dickens, une femme invisibilisée. On la retrouvera en 2007 aux côtés de Gary Oldman, dont on va parler dans le film Les Heures Sombres, le biopic de Churchill. et anecdotique, en 2018, elle jouera dans Tomb Raider. J'en ai parlé à l'instant Gary Oldman, donc là aussi, ça va être comme dans Tart avec Cade Blanchett. Ça va être un long tunnel filmographique. Installez-vous bien, ça va être un petit peu long. Alors, sa carrière débute vraiment en 1990 dans un film qui s'appelle Golden's Months et les droits sont morts. Je vais mettre le titre, voilà, je vais mettre le titre là et je n'arrive pas à le prononcer. Elle jouera aux côtés de Tim Ross. En 1990, elle jouera dans Henry et June. En 1990, elle jouera dans Les Anges de la Nuit. En 1991, un film de Oliver Stone, JFK. En 1992, on le connaît pour le film de Francis Ford Coppola, Dracula. En 1993, il jouera dans Trou Romance. Dans un film un peu moins connu, Romero's Bleeding. C'est pas connu comme film et c'est dommage parce que c'est un très bon film. Donc, regardez-le. 1994, on le connaît pour son rôle dans Léon de Luc Besson. En 1995, comme Ralph Fain et Jonathan Price. Un film qui parle d'une femme invisibilisée dans Les Amants du Nouveau Monde, Scarlett Letters, deux femmes qui sont invisibilisées. 1997, le retour avec Luc Besson pour le film pas très connu, Le Cinquième Éléments. En 1998, il jouera dans la comédie Lost in Space, Perdu dans l'espace. En 2001, il jouera dans un préquel du Silence des Agneaux, Hannibal. Moins connu, il jouera dans une comédie Un bébé sur les bras. En 2004, il jouera dans un film qui n'est pas connu et je vous invite à le connaître, Dead Fish, aux côtés de Terrence Stamm et Robert Carlyle. En 2004, on le voit apparaître dans Harry Potter, Les Prisons d'Anne Escabane. En 2005, Harry Potter, La Coupe de Feu. En 2007, Harry Potter, L'Ordre du Phénix. En 2018, un des rôles les plus connus, Batman Dark Knight. En 2009, il joue dans un film qui n'est encore une fois pas connu, You Born, C'est un Ophnie. Donc, allez voir ce film. Si vous ne le connaissez pas, regardez, c'est un très bon film. En 2011, Harry Potter, Les Reliques de la Mort, deuxième partie. En 2011, La Top, The Mall en anglais. En 2012, Batman Dark Knight. Et je crois que j'ai oublié, en 2004, Batman Begins, il me semble aussi. Il me semble, j'ai oublié Batman Begins. Donc, il a fait 3 Batman, voilà. En 2014, Un Poumain Glorieux, le reboot de Robocop. En 2014, La Plain des Des Sages, l'affrontement final. En 2015, un film très très difficile que je ne vous conseille pas de regarder si vous êtes un peu sensible, enfant 44. Ça ne se passe pas en 1944, ça se passe en 1950, en Russie. Et ça parle d'un serial killer, au côté de qui Hannibal Lecter est un chef scout. Voilà. C'est très difficile, donc faites gaffe. En 2017, il obtient son Oscar, au côté de Christine Sket Thomas dont je viens de parler, dans Les Heures Song. Et je suis très triste qu'il ait lu son Oscar pour ce film-là, parce qu'il est caché derrière 2 cm de latex. C'est un excellent acteur qu'on dissimule derrière 2 cm de latex. Et il a un Oscar pour ça, et je trouve ça, il aurait dû avoir son Oscar avant. C'est mon opinion personnelle, mais il mérite son Oscar quoi qu'il en soit. Il l'a eu, c'est pas pour le bon film, mais il l'a eu, c'est pas grave. Ah oui, il a eu son Oscar, mais il a également eu un Acta, et il a aussi eu un Golden Globe pour le rôle du meilleur acteur. En 2018, il jouera dans un petit film pas très connu à Direct2V, Tau. Plutôt sympa. En Game of Thrones, il jouera dans L'Andromat, Les Scandales du Panama Papers. En 2021, il jouera Une Femme à la Fenêtre. Et en 2023, il va jouer dans le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. C'est une excellente série, comme vous l'avez compris, avec de bons acteurs, puisque la filmographie, vous l'avez vu, elle est très très longue. Ils ont un très grand palmarès. Donc, rien à prouver. Et elle n'est pas connue, cette série. Pas assez connue, en tout cas. Et ça parle d'espions, mais pas James Bond, pas Mission Impossible. Snowverse, je crois que c'est les... Je ne connais pas le nom français. C'est les mecs qui sont rétrogradés. C'est les mauvais espions. C'est les mecs qu'on fout là à faire la comptabilité, à fouiller poubelle. Et donc, étonnamment, c'est super cool. C'est une très bonne série qui parle vraiment d'espionnage, avec des espions qui sont des bras cassés, qui sont des pieds nickelés, avec des vraies histoires d'espionnage, avec des vrais problèmes d'espionnage, des dialogues. Si vous pouvez voir la série en anglais, regardez-la en anglais. J'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour les doubleurs français. Ils ont fait un excellent boulot. Je les ai regardés en français. J'ai regardé quelques épisodes en français, et les dialogues sont super cool. Les répliques sont cinglantes. Ça tombe très bien. Mais, en anglais, Christine Scott Thomas, Gary Oldman, ça le fait bien, quoi. Donc, il y a les accents anglais, les expressions anglaises. C'est très bien en français si vous n'êtes pas bon en anglais. mais l'anglais, c'est un petit peu comme on regardait Fernandelle en turc ou Bourville en suédois. Ça le fait moins bien. Bref, tout ça pour dire qu'en français, les doubleurs ont fait un excellent boulot et les acteurs originaux ont fait un excellent boulot. Les répliques sont excellentes. Les dialogues sont aux petits oignons. J'aime beaucoup les intrigues. Il y a différentes intrigues dans le film. Et donc, on voit toutes les manipulations, les jeux politiques, les pots de bananes, tout ça. Et c'est vachement cool parce que dedans, dans les deux saisons, il y a une vingtrille d'espions qui est vraiment super compliquée avec des tenants exaboutissants. C'est difficile de savoir où ça va et où ça vient. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous invite vraiment à voir cette série. C'est une excellente série d'espionnage. Pas avec des espions, là, comme je l'ai dit, mais sur le possible ou James Bond. Ce sont des pieds nickelés, des bras cassés. et c'est très drôle, c'est très amusant. Les dialogues sont cools en français et en anglais. Les répliques sont cinglantes. Et puis, les acteurs, je vous suis car bien. Donc, ouais, faites-vous votre propre avis. Mais je vous aide vraiment à la voir. C'est une très bonne série. Voilà, c'était mon homme de la vie. Plus court que la filmographie des acteurs. Désolé. On a d'excellentes acteurs pour une très bonne série. Donc, mon avis, à part dire que c'est très bien, regardez-là. Voilà. Regardez-là. Au revoir.